Le titre de Première Ligue se joue samedi à 16h à Bournemouth. Il y en a qui vont dire que j'abuse. On va voir en fin de vidéo pourquoi je dis ça, donc reste bien jusqu'à la fin. Salut Meganers, j'espère que vous allez bien. Arsenal se déplace à Bournemouth pour un match à 16h, un match de la plus haute importance. Et je n'abuse pas quand je dis ça, on va voir ensemble pourquoi je dis ça. Je n'abuse pas, c'est très 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 important. Revenons dans un premier temps sur l'état de forme des deux équipes. Arsenal pointe à la cinquième place de ce classement de Première Ligue avec, comme vous le savez, un début de saison où, oui, on fait le taf. Mais en même temps, il y a deux petits éléments ici qui ne me font pas plaisir. Et c'est en partie à cause de ça que je considère que le match de samedi est hyper important. Bournemouth de leur côté. Alors voilà, ils sont sur un bilan un peu plus compliqué avec trois matchs nuls, trois défaites. Donc ils vont avoir à cœur, évidemment, de reprendre des points, de reprendre une bonne dynamique. Et contre nous, en ce moment, on est un peu tremblotant. C'est une bonne occasion pour eux. Passons à, évidemment, l'historique. Vous le savez, que j'apprécie. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me donnera énormément de force. On est actuellement 1547 gunners. Donc merci à tous ceux qui le font. Et comme ça, tu ne rateras, évidemment, aucune vidéo sur notre club préféré. Le graphique. Le graphique. Pas énormément d'affrontements entre ces deux équipes. 11 victoires d'Arsenal, 1 victoire de Bournemouth et 2 matchs nuls. Meilleur buteur du duel, évidemment, Alexis Sanchez, suivi Execo. En fait, ils sont même tous Execo. Je n'avais pas vu. Aubameyang, Ozil, Wilson chez eux et Welbeck. Un petit peu en dessous. Parlons des affrontements de l'année dernière et vous le voyez à mon petit sourire. Il y en a des choses à dire. On les avait rencontrés au mois d'août. Dans un match où Haute-Garde avait mis un doublé, mais surtout une frappe somptueuse de William Saliba. Entrée de surface, pied gauche d'Inchenko se met par terre comme ça. Vous l'avez l'image, je le sais. Incroyable. Rien à dire. Franchement, 3-0. Claire, net, précis sur un match maîtrisé. Le match de la 26e journée en mars, un peu plus compliqué. Je pense que vous vous en souvenez. Une entame de match où on prend un but à la 35e seconde des engagements. C'était insupportable. Et ensuite, il double la mise en début de seconde période. Si je ne dis pas... Oui, c'est ça. En début de seconde période, il double la mise sur un corner. Si je ne dis pas... C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Corner d'une tête. Ça, je m'en souviens très, très bien. Ensuite, on a Partey qui marque. White qui marque. Et là. Et là, mesdames et messieurs, vous le savez comme moi, ce but de Rhys Nelson à la 97e minute sur un corner où il est un petit peu en dehors. Il reçoit le ballon, frappe, pied gauche, pleine lucarne. L'Emirats qui explose. Moi, chez moi, j'explose. Je pense que chez vous, vous explosez. Franchement, cette compétition, cette double confrontation contre Bournemouth, il y avait des choses à dire. À la fois sur le match allé et sur le match retour. Ce week-end, moi, j'opterais pour un petit match tranquille. Un petit 2-3-0 sans trop de trucs bizarres. Ça m'irait très bien parce que toujours gagner à la dernière minute, c'est dur pour le cœur. Au niveau de la composition. Alors, très honnêtement, c'est devenu presque impossible de savoir ce que va faire Mikel Arteta. Moi, je pense qu'il va partir sur quelque chose comme ça. Ou en tout cas, moi, je partirais sur quelque chose comme ça. Je mets Ramsdale. Je remets Ramsdale pour qu'il reprenne un peu en confiance parce que je l'ai trouvé un petit peu tristouné sur le match contre Brentford. La défense, défense classique, je ne touche à rien. Au moment où j'en ai eu cette vidéo, je ne sais pas si Rice est de retour. Je ne sais pas si Bukayo est de retour non plus. Donc, je mettrais un Jorginho. Si Rice est de retour, je mets évidemment Rice. Je mettrais un Jorginho. Ici, je mettrais ESR ou Vieira. Peu importe. Je mettrais un des deux pour commencer. Et je ferai rentrer l'autre dans tous les cas. Moi, j'aimerais bien voir ces deux joueurs-là demain. Haute garde ici sans problème. Après, je mettrais en attaque. Voilà, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a dû Trossard blesser, Martinelli blessé, Bukayo Saka blessé, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il faut voir un petit peu comment on ajuste. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan de Jesus et Nketia devant. Mais pour le coup, là, je le ferai. Je mettrais Nketia devant, Jesus à droite, Nelson à gauche ou peu importe. J'inverse ces deux-là. Voilà, il n'y a pas trop de différence à ce niveau-là. Ce qui sera important pour moi sur ce match, c'est de tuer le match le plus rapidement possible. Parce que comme vous le savez, après, on joue mardi. Mardi, on se déplace à Lens. Un match que beaucoup ont voulu voir, bande de petits coquins. Les places ont été toutes prises au bout de 5 minutes. Bravo, vous avez été rapide. Donc, il faut absolument tuer le match le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que moi, je mettrais très bien un Vieira ici, par exemple. Et si le match est tué, on sort Haute Gare en MSR. Voilà, trouver des solutions pour reposer un maximum les joueurs. Parce que pour moi, la blessure, par exemple, d'un Bukayo Saka peut être évité. Et absolument évité si juste, on le fait se reposer, par exemple. Donc là, il va falloir, on a enchaîné beaucoup de matchs. Il y a du deux jours à match, trois jours à match, deux jours à match. Là, on joue samedi, on joue mardi. Il faut absolument qu'on tue le match le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire reposer nos cadres. Alors, avant de passer aux pronostics pour ce match, pourquoi j'ai commencé cette vidéo en hurlant, en disant que ce match était pour moi très important, voire peut-être même l'un des matchs les plus importants de cette saison ? Et bien, la chose est très, très simple et elle se passe ici même. Voilà, on va bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Manchester City, c'est 6 matchs, 6 victoires, 18 points. Arsenal, c'est 4 victoires, 2 nuls, 14 points. Donc là, actuellement, entre City et nous, il y a 4 points. Mais là, vous allez me dire, on dit 4 points, ça va, ça va se chercher. On les joue encore deux fois. 4 points, vous savez comment c'est dur d'aller chercher 4 points à City. C'est immense. 4 points, c'est immense parce qu'eux, ils vont, ils tabassent. Toutes les semaines, City, ils tabassent. Donc là, si on s'amuse à continuer à perdre des points contre des équipes comme Bornemus, par exemple, et que là, on ne fait pas une victoire ou qu'on fait peut-être un match nul ou ce genre de choses, même si on joue extrêmement bien, mais on fait un match nul, les gars, le titre, on peut lui dire adieu. Parce que City, eux, vont gagner. Donc, on a déjà 4 points derrière. Si l'addition, on l'a fait monter à 6 points, voire encore plus, mais on peut oublier. On peut oublier. Donc, on a eu ce match à Tottenham où, malheureusement, ça ne se finit pas bien. On a eu ce match à Fulham où, ça ne se finit pas bien. Parce que pour moi, un match nul, ce n'est pas bien. Là, on retrouve la victoire contre Brentford. Même si c'est en cup, ça fait toujours plaisir. Là, c'est très important de prendre ces 3 points-là le plus rapidement possible. On tue le match comme ça. Après, on enchaîne avec Lens et après Lens, vous le savez comme moi, il y a du rendez-vous costaud qui vient aussi. Mais n'en parlons pas pour l'instant. Moi, je veux une victoire pour les pronostics et n'hésitez pas à me les donner les vôtres en commentaire. Je veux une victoire rapide, nette, précise, 4-0. Je veux un truc violent. Je veux qu'on marque un but, on continue, on en met un deuxième. On continue, on en met un troisième et qu'on continue à tuer. Parce que quand tu gagnes, tu dois gagner le match. Pour moi, quand tu gagnes pendant un match, quand il y a 2-0, 3-0, tu es en train de gagner. Donc, tu dois gagner. Il y a des équipes qui n'ont pas de scrupules. Tu as des équipes, s'ils gagnent 4-0, ils vont tout faire pour aller te mettre le 5e. Ils vont tout faire pour aller te mettre le 6e. Il faut qu'on ait cette mentalité. Il faut qu'on les abatte, qu'on fasse peur aux autres et qu'ils se disent, OK, ils viennent de mettre un sale score à Bournemouth. Attention. On va peut-être faire attention. On ne va peut-être pas trop se découvrir. Et nous, on continue à engranger comme ça de la confiance. Et c'est comme ça que tu peux gagner un championnat. Je vais m'arrêter là, les gars. Je vous dis à demain pour le débrief. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada